Bonjour, je suis Joseph Verkotren, j'étais professeur à la faculté de pharmacie à la retraite maintenant et je vais vous parler d'une plante de la famille des vitaceae, la vigne vitis vinifera et de tout ce que l'on peut faire avec cette plante jusqu'à la cosmétique, en passant par la thérapeutique bien sûr. Merci tout d'abord à toi Pierre et Philippe, m'avoir incité à venir vous faire une présentation éclectique et parce que ça va bien sûr trancher un petit peu avec les questions dont on a pu entendre parler jusqu'ici. Donc j'ai intitulé cette présentation qui m'avait été suggérée devoir traiter de polyphénol, vitis vinifera, vitaceae, pour que ça ait un lien quand même avec la botanique, me faciliter la tâche, une plante médicinale par ses tanins et donc ça va me permettre de vous présenter ce que sont les polyphénols que l'on qualifie de tanins et pourquoi ce sont des tanins par exemple, dans le but bien sûr d'essayer de répondre à cette question. Vitis vinifera, c'est une vitaceae et donc je ne vais pas aller plus loin, beaucoup plus loin dans le domaine de la botanique, vous le voyez ici, ce sera de la pharmacognosie puisque en fait si je veux répondre à cette question, est-ce que c'est une plante médicinale, il va falloir que je l'aborde exactement comme si je l'aurais fait avec le pavot, papavers somniferum, de la famille des papavéraceae, mais parce que là c'est une véritable plante considérée comme médicinale et alors que la vitis vinifera, pour l'instant on n'a pas encore mis d'étiquette et d'AMM à une bouteille de vin par exemple qui est un des produits de cette plante magique pourtant. Pierre vous a déjà expliqué ce qu'était la pharmacognosie, pharmacone c'est le remède ou le poison, ça dépend de la dose et la gnosis c'est la connaissance, donc pharmacognosie c'est un terme anglo-saxon que l'on a incorporé dans notre langage, moi j'ai suivi tous mes cours de matière médicale, maintenant la pharmacognosie dans les années plus récentes et c'était en lien avec la publication de Dioscoïde, premier siècle après Jésus-Christ, des materia médica qui donnaient déjà des recettes de médicaments, 600 plantes décrites avec les actifs médicamenteux extraits principalement dans des boissons alcoolisées, des vins, des vins médicinaux, le vin de Trousseau par exemple. Donc je vais donc vous présenter ces résultats comme s'il s'agissait d'une plante médicinale et ensuite vous ferez votre propre opinion et vous transformerez peut-être le point ici d'interrogation en un simple point. Donc, de l'ordre des vitales dans la PG3, un tout petit... j'avoue quelque chose qui m'a toujours gêné avec la classification à PG. Moi j'ai été de la vieille école, je suis désolé, et donc on m'a appris à faire de la systématique botanique en pharmacie pour essayer de reconnaître les plantes sur le terrain avec la flore bonnier, etc. Ça dépendait de l'endroit où on vivait. Avec APG, ce qui me gêne, c'est que les gènes, je ne les vois pas. Et quand je regarde une plante, j'ai du mal. Il y a certaines familles qui ont disparu. Dans la PG4, les scrofulariacées, j'ai pu retrouver ma digitale. Bon, enfin, c'est compliqué. Ici, la famille a été préservée, vitacées, ça aurait pu être le cas avec les empélidacées, mais l'ordre a été nouvellement nommé vital dans la PG3, qui doit être la systématique que l'on respecte aujourd'hui, bien sûr. Bon, vous êtes certainement beaucoup plus calé que moi sur ces questions-là. Alors, si c'est une plante médicinale, elle possède, bien sûr, des principes actifs qui sont situés dans ce que l'on appelle des drogues. La partie de la plante qui va nous livrer les principes actifs médicamenteux, support de l'activité thérapeutique. Les pépins de raisin, ça existe déjà, donc on pourrait dire, ça y est, l'affaire est pliée, il n'a plus rien à nous dire, puisque endothélon, c'est un extrait simple de pépins de raisin. Et ça nous fournit donc l'extrait de pépins de raisin, qui sont des tannins, des polyphénols, on va le voir dans un instant. Il existe aussi une deuxième partie, la vigne rouge. Je n'ai pas jamais trouvé de vigne rouge dans la littérature. La vigne rouge, c'est une appellation un peu abusive, bien que la couleur, bien sûr, ici, montre des feuilles rouges. Le limpe de la feuille devient rouge quand la chlorophylle disparaît à l'automne. Et toutes les vignes vitis vinifera sont susceptibles de conduire à des feuilles de vigne rouge et parce qu'elles ont les anthocyanes, on va le voir dans un instant encore, ce sont des molécules polyphénoliques qui ont la couleur parce qu'elles absorbent dans le spectre visible rouge. Et puis le vin, bien sûr, c'est une production importante, surtout dans notre région, mais pas que. Il y a plusieurs millions d'hectares dans ces pagements qui produisent du vin. Et donc ça, on va le voir, il y a surtout des résultats dans ce domaine-là, puisque vin et santé, c'est vieux comme le monde. Ça a plus de 2400 ans. Hippocrate en parlait déjà. Et donc, je vous donnerai un certain nombre de résultats qui nous permettront d'expliquer peut-être pourquoi il y a un tel impact entre la consommation de vin et la santé chez l'homme, bien sûr. Une exploitation industrielle, déjà, mais sans pour autant conduire à la pharmacie, des mares de raisins. Vous le voyez ici, le E163, ce sont des colorants, les mêmes que ceux qui existent dans le vin rouge ou dans la feuille de vigne rouge. Et puis de tartrate. Dans les mares de raisins, on a des kilos de tartrate qui servent à l'industrie dans les cloisons sèches, par exemple, dans le plâtre pour retarder la pose ou au contraire l'accélérer. Et puis, de production plutôt récente, les sarments de vigne. Et je vais expliquer pourquoi on s'est intéressé à cette partie-là de la vigne qui pourrait constituer aujourd'hui une drogue de cette vigne, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Alors, polyphénol. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire d'interrogation à la sortie. Ça vient de phène. Le noyau phénique, vous le voyez ici en bleu, c'est le noyau aromatique benzénique. Lorsque vous lui greffez une fonction hydroxyle, un alcool caractérisant un alcool, eh bien, vous fabriquez un phénol. Et donc, vous me direz, il n'y a qu'à mettre des fonctions phénoliques autour d'un noyau benzénique. Et puis, ça va nous faire un polyphénol. Eh bien, non. Et regardez un petit peu la subtilité. Vous connaissez tous le spasophon, un spasmolytique qui vous permet de réduire, de résoudre des douleurs liées à une contraction intense. Eh bien, le fluoroglucinol, c'est un spasmolytique, donc un antalgique spasmolytique. On ne sait pas trop bien comment ça agit, mais on peut vous en mettre jusqu'à 600, 800 milligrammes par injection, par exemple. Et là, vous avez un relâchement de la douleur spastique assez considérable. Alors que le benzène, c'est interdit maintenant en milieu industriel. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le benzène. La moindre trace, la moindre vapeur, c'est déjà au-dessus des limites acceptables. Si vous voulez extraire exclusivement avec du benzène en milieu industriel, vous devez avoir une autorisation du Premier ministre. Et donc, ça ne se fait pas n'importe comment. Parce qu'il y a une toxicité considérable. Le foie ne sait pas métaboliser le benzène autrement qu'en l'hydroxylant. Il fait donc le monophénol. Et les orthohydroxylases vont faire le dihydroxybenzène, le trihydroxybenzène, pour terminer sur cette hexahydroxybenzène. C'est un phénol polyalcool, plusieurs fonctions alcooliques, mais c'est un monophénol et qui va avoir une toxicité considérable. Une lise, destruction complète du tissu hépatique. Et la personne disparaît à la première respiration. Le frère d'une... On s'est mis à première chromato à Reims. Papa Lemaine, mon professeur de matière médicale, me disait, tu vas extraire cette plante avec du benzène, de benzène et de l'éther, de l'éther avec du méthanol. Et à la fin, 90 litres de benzène étaient passés sur la colonne. Bon, on avait continué notre travail comme ça. Une des étudiantes de 5e année de pharmacie à l'époque vient et son frère rentre à l'école de chimie la même année. Premier TP, il respire du benzène. Un mois après, il était disparu. Aplasie médulaire et destruction hépatique, il était mort. Ça veut dire que ça, ça a une toxicité considérable et hors de question d'aller utiliser le benzène ou le monophénol. C'est d'ailleurs une substance de conservation des organes par empêchement, par toxicité de contact. Dans les pépins de raisin, nous avons d'autres polyphénols. qui n'ont pas du tout la même toxicité, d'ailleurs, que non plus le fluoroglucinol. Vous le voyez, vous retrouvez ce noyau aromatique avec plusieurs fonctions hydroxiles en vert ici, mais aussi en bleu parce que les OPC de pépins de raisin, qui constituent les principes actifs de l'endothélon, eh bien, ont une double origine biologique. Et on le verra dans un instant. Ici, il s'agit des cinamates, d'acides chichimiques, et ici, des polyacétates. Ces composés-là, vous le voyez, ils vont dans les mares et les vins et les feuilles de vigne rouge conduire à des composés plus oxydés. Et plus vous oxydez les molécules, plus elles absorbent la lumière visible. et celles-ci absorbent donc, pour apparaître sous la forme d'une couleur rouge, le cyane, que l'on appelle aussi cyanidole, les anthocyanidines, lorsqu'elles sont reliées à des sucres, comme c'est le cas ici en noir. Vous voyez, ces molécules-là sont des pro-anthocyanidoles, d'où le nom de OPC, oligomères pro-cyanidoliques, parce qu'elles ont tous les motifs de ce cycle-là en rose, lorsque celui-ci s'oxyde, et ça, c'est une des missions premières des polyphénols, s'oxyder en priorité pour jouer le rôle d'antioxydant. Ce sont des protecteurs de toutes les espèces qui peuvent nous agresser, les radicaux libres, principalement portés par un oxygène. Et puis, si la monographie me laisse le temps d'aller jusqu'au bout, les propriétés biologiques, physiologiques, physico-chimiques d'abord, et pharmacologiques ensuite, et éventuellement les usages thérapeutiques potentiels, voire cosmétiques, qui peuvent être des applications. Alors, vous avez ici résumé les quatre grandes familles de composés polyphénoliques qui sont liées à leur origine biogénétique. Comment, d'abord, une chose essentielle, aucune cellule animale n'est capable de synthétiser un composé aromatique. Il y a des exceptions, bien sûr. On fabrique, à partir du cholestérol, on fabrique les hormones stéroïdiennes. Certaines d'entre elles ont un noyau aromatique, mais il n'est pas fabriqué par aromagénèse, comme le font les plantes. Deux voies d'aromagénèse chez les plantes, pardon, il faut que je retourne en arrière, de voies d'aromagénèse pour fabriquer ce noyau aromatique à binitio, à partir de rien. Et dans la cellule animale, nous fabriquons par aromatisation du cycle A d'un cholestérol, l'ostriol, l'ostradiol, qui sont des hormones oestrogéniques. Donc, ça veut dire qu'on sait fabriquer des noyaux aromatiques, mais pas à binitio, comme le font les plantes. Si bien que beaucoup de substances qui ont un noyau aromatique, quasiment toutes les substances qui ont un noyau aromatique, peuvent devenir essentielles. Tous les aminoacides qui ont un noyau aromatique, phénylalanine, tyrosine, tryptophanes, sont d'origine végétale. Et donc, vous êtes obligés de vous nourrir de ces protéines végétales qui renferment de tels aminoacides. Ils sont essentiels. Il y a aussi d'autres composés, comme des vitamines, la vitamine E, les tocophérols, les tocotriénols, sont des substances aromatiques exclusivement d'origine végétale. Et donc, c'est le cas aussi, bien sûr, de tous les polyphénols, les oligomères procyanidoliques de la vigne. Avec ici, les cinamates, on les retrouvera dans les feuilles. Avec ici, les flavonoïdes au sens large. Dedans, il y a les flavanols, quand ça s'est réduit en alcool. Et les dérivés catéchiques, qui vont s'oligomériser pour faire les tanins condensés. L'épimère, en trois, l'épicatéchine. Les dimères, les trimères. Donc, vous voyez, ce sont des composés qui se condensent par oxydation. Et puis, qui peuvent s'oxyder encore plus pour former les anthocyanosides. Intermédiairement, il y a les chalcones. Vous voyez, il n'y a pas encore la fermeture de ce cycle, ici. Et ça, ça conduit à des composés jaunes, comme le sont d'ailleurs les flavonoïdes au sens strict. Ceux qui conservent la double liaison et le carbonyl, ici, qui apparaissent. Flavus, ça veut dire jaune, en latin. Et donc, ça donne la couleur au vin blanc, la couleur jaune, parce qu'il y en a dans les vins blancs. Et puis, dans les sarments, nous avons trouvé que la vigne était capable de fabriquer principalement des stilbénoïdes et non plus des flavonoïdes. Ces stilbénoïdes, l'élément unitaire, la brique élémentaire de ces oligomères de resveratrol, c'est le resveratrol qui a des propriétés absolument inimaginables et qui explique beaucoup de choses. Alors, c'est compliqué, ce schéma, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'importance qu'il y a chez la vigne, lorsque l'on veut préparer du vin, à considérer que l'on fait un éraflage ou pas. Vous voyez ici, à partir des racines, ça c'est un cèpe de vigne, eh bien, on est capable de faire des polyacétates, c'est les précurseurs du fameux fluoroglucinol, et des cinamates. Et donc, il y a les couleurs qui respectent ça. Dans les feuilles, on va avoir, dans la sève élaborée, la fabrication de ces précurseurs, jusqu'à cet intermédiaire qui est commun aux deux séries des stilbénoïdes et des flavonoïdes, qui sont fabriqués essentiellement les flavonoïdes dans la grappe, les pépins, et les stilbénoïdes dans le bois. En fonction des propriétés des stilbénoïdes et des flavonoïdes, vous le voyez, ils seront dans les pépins de raisin, ces flavonoïdes, ils vont donner des colorations brunes, en s'oxydant, en réalisant leur métier d'antioxydants majeurs, et ces phlobaphènes, comme on les appelle, dont on ne connaît rien sur la structure, c'est des macropolymères de ces flavonoïdes, de ces tannins condensés, vont être capables de protéger la graine. C'est ce qui fait qu'une graine, un pépin de raisin, il sera toujours de couleur brune. La plupart des graines sont brunes, à cause de la présence de tannins à la superficie. Pour extraire un pépin de raisin, on ne broie pas la drogue végétale, le pépin reste intact, intègre. Les polyphénols ne sont pas situés à l'intérieur de la graine, où il y a de l'huile. Si vous faites le broyage des graines, vous faites alors une magnifique émulsion, et vous n'arrivez à rien extraire du tout. Donc, on laisse les pépins intègres, parce que les polyphénols sont à la superficie. Alors que les stilbénoïdes, qui sont donc dans le bois, ils vont exercer leur métier d'anti-vieillissement, parce que le bois de la vigne peut durer plus de 100 ans pour certains cèpes. Donc, vous avez ici une vigne qui est capable de fabriquer des polyphénols, tannins condensés, flavonoïdes, en quantité importante, environ 1,5%, c'est-à-dire 15 grammes par kilo de pépins, par exemple, dans leurs fruits, pour protéger la graine, la semence, sur le court terme, chaque année, elle reproduira d'autres graines, et des stilbénoïdes pour protéger le cèpe soumis aux agressions pendant des décennies, avec des stilbénoïdes qui sont renfermés dans ce bois. En années humides, et j'ai travaillé 15 ans à Bordeaux, ils ne supportaient pas ça, ça donne des goûts herbacés. Mais pourquoi ? Parce qu'en Bordelais, si vous voulez avoir l'appellation d'origine contrôlée, pour produire les vins, vous êtes obligés d'érafler, c'est-à-dire d'enlever la partie de sarment, la partie de bois, qui tient entre tous les grains de raisin au sein de la grappe. Et donc, lorsque vous vignifiez, après avoir récolté des grappes qui sont pourries, ce n'est plus la pourriture noble du sauterné, cette fois-ci c'est le même botrytis, mais c'est de la pourriture grise, parce qu'elle peut couvrir complètement la grappe, et ça, c'est un signe de mauvaise qualité, parce que lorsque vous allez presser ces raisins pourris, eh bien, vous allez entraîner avec la partie de la rafle que vous n'avez pas su retirer. Tout est pourri, et ça passe avec. Et donc, vous extrayez des mous par fermentation, les polyphénols n'étant pas solubles dans l'eau seule, le jus d'un grain de raisin noir, y compris, il est clair. Il n'y a pas de couleur. On utilise pour faire le vin uniquement les variétés de vignes, vitis vinifera, palampedusca, qui, elles, produisent des vins colorés et qui servent à produire les jus de raisin, qui sont naturellement colorés, dans lesquels les anthocyanes sont solubles. Ici, les polyphénols ne sont pas solubles dans le jus. Il faut obligatoirement qu'il y ait un contact entre le jus en fermentation, production d'éthanol, d'alcool, avec l'eau pour extraire les polyphénols et les colorants, les anthocyanes. Et donc, vous avez un vin rouge, après un élevage, au contact des mous, pendant une quinzaine de jours, 42 jours chez les grands vins de Bordeaux. Donc, c'est quelque chose d'important. Vous enrichissez en couleurs, bien sûr, et en polyphénols, en oligomères, procianidoliques, comme en anthocyanosides. Et donc, lorsque vous avez une mauvaise qualité, vous allez augmenter la teneur en bois qui fait partie de la fermentation et desquelles seront extraits des styloïnoïdes en quantité plus importante. Ça, ce sont des tannins herbacés qui donnent un goût inimitable au vin de ces années-là. Et donc, les polyphénols, vous le voyez, vont varier en fonction de la teneur en ces différentes catégories, grandes familles. Dans les vins blancs, jusqu'à 350 mg. Et dans les vins rouges, eh bien... Ah, j'ai appuyé peut-être une fois trop. 10 fois plus, 3,5 g. Mais là, on extrait les pellicules ainsi que les pépins. Vous le voyez, donc, ils sont colorés parce qu'il y a le fameux noyau anthocyanique qui est arrivé, flavilium, comme on l'appelle aussi. Vous voyez, les vins blancs, ils n'ont que des composés qui peuvent être colorés en jaune. Et ce sont potentiellement les plus riches en resveratrol, mais ce sont vraiment de très petites quantités, sauf les années où il y a, bien sûr, la pourriture de la grappe et où on extrait davantage de bois. Vous voyez ici des grains de raisin botrytisés, mais c'est dans la région de Sauternes et donc ils deviennent bruns, ils se concentrent. Et ça, c'est l'effet des conditions climatiques très particulières qui poussent, où pousse cette vigne du Sauterné à cause du siron qui entretient une humidité et qui va faire se développer ce botrytis, entrer dans la baie et lui faire se concentrer pour atteindre des teneurs 25 degrés alcooliques potentiellement. Sauf que les bactéries qui vont fermenter ça, elles vont se détruire à partir de 15,5 degrés d'alcool. Elles ont produit l'élément qui va les détruire. Et ce qui fait qu'il va rester du sucre et produire ainsi des vins licoreux. Donc, exclusivement d'origine végétale, ça, je l'ai déjà dit. Pour certaines personnes, il s'agit de phytoalexines, c'est-à-dire de substances déclenchées en synthèse par la plante pour se protéger. Une réaction à l'invasion, par exemple, ici, de ce fameux botrytis, la pourriture noble, dans ce cas-là. Et elles vont donc produire ces molécules qui ont toutes des fonctions phénoliques avec globalement des propriétés capables de les défendre. Par exemple, si vous considérez un châtaignier, un mirobalan, un chêne, le bois mort, 90% de l'épaisseur d'un tronc, c'est protégé exclusivement par la présence de polyphénol. Il fabrique plus de 50% de son métabolisme et consacré et dédié à la fabrication de tannins, galliques, dans le cas du chêne, par exemple. et ce qui va assurer l'empêchement de la vie. En fait, les fonctions phénoliques séquestrent tous les minéraux d'une manière tellement intense qu'il n'y a pas de vie possible au-delà de l'aubier. Dès que vous franchissez la partie morte, vous rencontrez une telle abondance de polyphénols qu'il n'y a plus de respiration possible pour aucun organisme quasiment et donc vous protégez ainsi en dehors de quelques champignons qui sont capables d'aller détruire les polyphénols, les consommer. Tout ça, c'est assez compliqué, c'est un fou, ce prof de pharmacognosie qui vous parle là, regardez un petit peu, il vous montre des formules. Bon, c'est très simple en fait. Tout vient du... Excusez-moi. Tout vient du fait qu'on est un noyau aromatique avec cette fonction phénolique, ça c'est ce qui caractérise tout polyphénol. Si vous avez apporté ici une espèce oxygénée réactive, parlons du radical hydroxyle par exemple, la plus délétère de toutes les espèces oxygénées réactives, radical hydroxyle, c'est OH point, un électron célibataire. Eh bien, il est capable d'oxyder n'importe quelle molécule, y compris des acides gras saturés. Même s'ils ne sont pas très... Ils sont réluctants à l'oxydation. 10 moins 9 secondes, la demi-vie de ce radical hydroxyle. Un milliardième de seconde. Si vous produisez une tonne de radical hydroxyle, 7 milliardième de seconde plus tard, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Vous avez fabriqué une tonne de radicaux libres sur toutes les molécules alentours. Ça réagit tellement vite à l'endroit où c'est produit. Ça ne migre pas, c'est pas polaire, c'est comme un gaz. Et donc, ça oxyde toute la matière organique qui est dans l'environnement immédiat. Les polyphénols, s'ils rencontrent ça, vous avez par exemple une vitamine E avec son phénol, dès qu'elle voit ça, elle réagit moins vite, 10 moins 7 secondes, donc on perd un facteur 100 à la faveur du radical hydroxyle, par exemple. C'est parce qu'il y a une énergie de coupure de cette liaison-là de manière radicalaire. Un électron va sur l'hydrogène, un autre électron va sur l'oxygène et on fabrique ainsi un radical aryloxy qui va se mésomériser, donc faire une hyperconjugaison qui va le désactiver complètement, il perd de sa réactivité, alors que de l'autre côté, on a réduit le radical hydroxyle avec un hydrogène radicalaire, ce qui fait de l'eau et ce qui fait donc bien sûr une détoxification totale de ce radical hydroxyle et de n'importe quelle espèce radicalaire. Oxydation trop rapide, vous ne pouvez pas les utiliser tel quel, c'est peut-être ce qui a été préjudiciable à l'usage. Vous avez vu ici, j'avais fait un extrait de polyphénol et ça s'est oxydé pour devenir tout rouge, donc c'est quasiment inutilisable. Vous voyez ici des acides gras saturés, des stéarates, c'est le sein doux, si vous avez le glycérol ici qui est estérifié par trois acides stéariques, la glycérine, la stéarine pardon, alors qu'ici vous avez des protons sur un acide gras insaturé, l'acide archidonique dans ce cas-là, on va parler tout à l'heure de l'acide oléique, alors ce n'est pas la même configuration, mais ce n'est pas loin, il y a des protons qui sont activés par rapport à l'oxydation, mille fois plus réactifs que cela, tout cela, alors que le phénol, mille fois plus encore que les acides insaturés. On a donc ici un polyphénol qui est capable de protéger 100 millions de fonctions hydrogénées sur une chaîne carbonée d'un acide gras saturé. Toutes les maladies ont un corollaire à partir de l'oxydation, qu'elles soient diabétiques, enfin métaboliques, les maladies neurodégénératives, bien sûr, Parkinson, avec la dopamine qui est un phénol, un orthodiphénol, les maladies d'Alzheimer, maladies de Stargard, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais c'est une dégénérescence maculaire, non pas liée à l'âge, mais juvénile, qui peut donc rendre aveugle à 100% une personne de 25 ans, 22, 23, 24 ans. Toutes les maladies inflammatoires, bien sûr, et cancéreuses. Une cellule cancéreuse consomme 5 fois plus qu'une cellule normale d'oxygène, et donc elle est soumise à beaucoup plus de stress oxydant, radicalaires. Et le vieillissement, alors, c'est quand ce n'est pas une pathologie, mais le vieillissement, je vous assure, c'est en accéléré, mais on n'a pas le temps de se voir, mais c'est un peu ce qui se passe. bon, alors, je vais aller à l'essentiel. Bon, vous voyez cette courbe ? Ah mince ! Elle est due à Serge Renaud, c'est le pape du French paradoxe. Et ça, c'est ce que l'on appelle le French paradoxe. il a mis en évidence que par rapport à celui qui s'abstient, qui ne consomme aucun alcool sous forme de vin, eh bien, zéro, il a un risque à 100%, et par rapport à cet abstinent, eh bien, celui qui consomme 2 à 3 verres par jour, il a un risque relatif par rapport aux maladies cardiovasculaires. Non, mais ça, c'est pas des blagues, c'est des résultats qui ont été publiés. et le problème, c'est que c'est une courbe en J, comme on dit. Tout le monde est d'accord pour s'entendre, c'est une courbe en J, et on ne comprend pas bien pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de détracteurs, bien sûr. Et ça a été confirmé avec moins de verres, 2 à 3, 1 à 2 verres contre le cancer, toute cause de mort confondue. Contre la maladie d'Alzheimer, Orgo Gozo, sur l'enquête de la cohorte pas cuide, a découvert que finalement, boire du vin en Gironde et en Dordogne, c'était protecteur de la maladie neurodégénérative. Enfin, il a quand même dit à la fin que se mettre à boire du vin, allez... Bon, d'abord, c'est 85% d'eau pure, le vin. C'est la seule boisson alcoolisée qui renferme de l'eau purifiée par les racines de la plante. Regardez bien, la bière, ça vient de l'orge, mais c'est de l'eau de minéral, de source. Et donc, quand vous avez consommé les 2 à 3, 1 à 2 verres contre le cancer, bon, enfin, vous voyez, non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, Orgo Gozzo, il ne s'y est pas trompé, se mettre à conseiller aux personnes âgées de se mettre à boire régulièrement du vin dans le but de prévenir la démence sénile, eh bien, serait à ce stade prématuré. Bon, ça a été aussi publié dans des grands journaux. Et de toute façon, il faut s'entendre sur la taille du verre. Bon, ça, peut-être que ça va me permettre de vous faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de résorption, il n'y a pas besoin de quantité importante. Simplement, en mangeant des aliments qui sont riches en polyphénol, eh bien, vous allez favoriser. Vous voyez ici, une expérience a été faite par Caner, Joseph Caner, sur de la viande fraîche. Il mesure le taux de péroxyde quand elle vient d'être coupée. Il trouve 10 micromolaires de péroxyde. Il la place 24 heures au frigidaire 40 fois plus de péroxyde en 24 heures. Ensuite, il ajoute le jus stomacal. Il fait une bouillie et il ajoute un jus d'estomac et il trouve encore 3 fois plus 1200 micromolaires. Et lorsqu'il ajoute du vin, eh bien, on tombe en dessous. Eh oui, ça vous fait rigoler. On tombe quasiment en dessous de la viande fraîche initiale. bon. Bon, alors là, ici, c'est Cordaire. Il a classé tous les vins du monde et il a trouvé que les vins du grand sud-ouest de la France, les vins de fronton, eh bien, étaient les plus efficaces à réduire la sécrétion d'endothéline 1 qui est une enzyme qui est un facteur aggravant de l'hypertension artérielle et donc, ça ne peut avoir qu'un effet bénéfique qui explique peut-être la courbe angie que l'on a vue tout à l'heure. Voilà. Bon, je suis obligé de m'arrêter. Allez. Donc, ça, c'est un vin qui monte, le montus. Ouais, ça, c'est trop compliqué. Contre le cancer, hormono-dépendant, ça, c'est des molécules extraites du vin, eh bien, elles ont démontré une efficacité plus grande sur les récepteurs aux androgènes qui stimulent la prolifération des cellules cancéreuses quand il est hormono-dépendant, mais aussi bien hormono-indépendant et notamment c'est composé avec des acides gras oléiques, dans le cas ici présent, qui sont alors actifs sur des récepteurs qui sont actifs sur les récepteurs membranaires aux androgènes et qui font, en fait, qui induisent le dépérissement de la cellule cancéreuse. Lorsqu'il est activé pour être stimulé dans la prolifération, c'est le récepteur nucléaire. Il faut que l'hormone pénètre la cellule et active son récepteur nucléaire. Lorsqu'il y a un empêchement à laisser les... Ils avaient créé des bovines séromalbumines, des grosses molécules liées aux androgènes, et alors il n'y avait que l'action membranaire et ils ont découvert très récemment je n'ai pas eu le temps de le dire, je suis désolé, qu'il y avait des récepteurs aux rétinoïdes, donc aux dérivés d'oxydation des acides grappoliens saturés membranaires et qui, eux, induisent l'inverse exactement, donc l'absence de prolifération des cellules. Merci. Merci beaucoup Joseph, c'était passionnant et passionné, et puis on est bien français, dès qu'on nous dit que le vent est bon pour la santé, tout le monde est jovial, c'est formidable.